voilà puis on va se placer s'aligner doron j'expire j'arrondis bien mon dos j'ouvre bien le bas du dos donc on va regarder vers le pubis et dans le dos plat je redresse ma colonne j'allie ma colonne inspiré doron expirez arrondir la colonne exagérez bien votre dos rond le dos s'ouvre redresser la colonne là vous pouvez descendre bien vos épaules et tirer le sommet du crâne vers le ciel et encore une fois allez dans le dos rond j'arrondis bien ma colonne je m'assois le plus loin possible vers l'arrière j'expire et dans le dos droit je redresse ma colonne j'inspire on va ouvrir les mains vers l'extérieur ce qui permet d'ouvrir la cage thoracique à inspirer à l'expire au contraire je vais amener les mains vers les omoplates je vais arrondir mon dos allez on inspire on ouvre poussez les mains avec des murs imaginaires de chaque côté et croisez de l'autre côté donc le bras du dessus dessous et arrondir et on revient tout doucement pour maintenant incliné la colonne donc étiré gardez bien vos fesses collées au sol et tirer toute la partie latérale de votre dos vous restez à peu près trois respirations donc sachez que pour le stretching le plus important c'est la respiration pour aller de plus en plus loin dans les postures j'inspire je sens que ça s'ouvre davantage au niveau de mes côtes et j'expire j'abaisse bien les côtes et je reviens puis je vais ressentir comment ça se passe un côté qui a été étiré pas l'autre juste observé et on change de côté inspirer pour ouvrir davantage la partie latérale de vos côtes et expirez vous pouvez abaisser les côtes et revenir tout doucement pour observer les énergies d'étirements de chaque côté et puis on va maintenant mettre une épaule vers l'intérieur et puis l'autre et bouger le buste et en même temps je bouge mes épaules voilà je suis dans la mobilité épaules et buste voilà je bouge dans un sens en bougeant même mes épaules et dans l'autre sens très bien et on revient tout doucement on va faire le mouvement du cordonnier donc on met les pieds en contact on place les mains au niveau de ses pieds on inspire et à l'expire on va relâcher vers l'avant on va détendre tout le dos donc on regarde vers les pieds ou vers le troisième oeil la conscience si vous faites du yoga puis sentir votre colonne se remplir d'air à l'inspire et la colonne va permettre que l'air descend tout le long de la colonne de votre canal de la colonne l'air remonte et l'air descend ressentez cette respiration ascendante et descendante donc ce mouvement va permettre de bien ouvrir le bassin et bien étirer l'intérieur des cuisses maintenant essayez d'ouvrir un petit peu plus votre dos tout à l'heure on avait un dos rond maintenant j'ouvre davantage mon sternum je fais évoluer un petit peu plus le mouvement et je déroule tout doucement ma colonne voilà maintenant j'ouvre un petit peu plus mes pieds mes mains vont passer en dessous et attraper mes pieds et là mon dos se relâche voilà c'est le mouvement de la tortue donc c'est un petit peu plus en ouverture des hanches respirez bien visualisez ce canal vertébral respirez dedans on est bien dans l'axe et vous déroulez la colonne très bien donc on est vraiment sur l'articulation de la hanche on va une jambe plier une jambe tendue si ça va pour vous sinon vous mettez un petit coussin sur vos cuisses si ça ne va pas pour vous et puis tout doucement vous pouvez vous garder le tailleur si c'est trop difficile on va glisser comme ceci les mains comme si ces mains glissaient dans de l'eau pour aller vers l'arrière et vers l'avant donc si vous n'êtes pas bien vous vous mettez en tailleur il n'y a pas de soucis si vous avez mal au genou voilà et puis vous pivotez d'un côté alors observez ce qui se passe quand vous allez sur l'avant et l'arrière que fait vos os des fesses comment ça se passe les os des fesses sont en contact avec le sol et ensuite les os des fesses ne sont plus en contact avec le sol très bien puis on va maintenant se placer dans la diagonale devant la jambe de devant et on va faire un dauphin on plonge le mouvement du dauphin on plonge par le sommet du crâne et on remonte par le menton on mobilise la colonne voilà et pour le dernier on va allonger les bras du côté de la jambe qui est devant et vous restez à peu près cinq respirations complètes voilà essayez d'avoir la fesse en contact le plus possible avec le sol si ça décolle un peu derrière ça décolle mais si vous pouvez avoir la fesse bien bien en contact avec le sol c'est encore mieux donc reculez les mains pour cela n'allez pas trop loin et on revient doucement et là on va lever le bassin donc un mouvement où je lève mon bassin et j'ouvre mon sternum et puis vous revenez tout doucement voilà très bien et on va replacer les pieds parallèles bouger les genoux vers la droite puis vers la gauche allez on pivote bien ses genoux de droite à gauche mobilisez bien ce bassin très bien et on va à nouveau faire l'autre côté donc si vous avez besoin d'un support comme un coussin sous vos genoux ça peut vous aider ça peut être là, là ou deux supports et on reprend le mouvement de l'eau donc imaginez que vous glissez les mains dans de l'eau puis vous observez votre bassin à un moment la fesse se décolle derrière et après le bassin descend et s'appuie dans le sol les eaux des fesses surtout là c'est vraiment sentir les eaux des fesses à un moment bien en contact avec le sol et après ça se décolle un petit peu mettez une respiration très bien on va maintenant aller du côté de la jambe de devant et on plonge par le saut crémé du crâne on remonte par le menton là on mobilise bien la colonne voilà et puis je vais un petit peu plus aller étirer mon bassin donc on va le sentir bien ici au niveau de la hanche voilà j'essaye de pas aller trop loin parce que l'idée c'est de pas décoller la fesse derrière on essaye de garder l'alignement d'étirer le bas du dos on respire bien et puis on revient tout doucement et on va lever le bassin allez on met la main derrière comme support et je lève mon bassin et ouvre bien ton sternum donc on va le sentir là au niveau du psoas en haut de la cuisse et redescend tout doucement pour revenir placer les pieds parallèles voilà et puis refaire des petits essuie-glaces pour bien étendre le bassin voilà et puis on va allonger les deux jambes à peu près largeur bonne épaule les mains sont derrière on va arrondir le dos on souffle le bas du dos s'arrondit et dans l'inspire on redresse la colonne allez on expire on arrondit doucement sacrum coccyx dans l'inspire on redresse la colonne et encore on enroule la colonne et on redresse on garde les mains derrière pour pencher le bus vers l'avant maintenant si vous êtes très souple bien sûr que vous pouvez mettre les mains devant on étire les adducteurs l'intérieur des cuisses et l'arrière des cuisses également on revient tout doucement les mains vers soi on remonte en étirant bien la colonne on pivote du côté de la jambe droite le bassin pivote du côté de la jambe droite et on va aller étirer du côté de la jambe droite alors peut-être attraper les orteils peut-être attraper que les mollets les chevilles voilà et puis vous relâchez le dos vous laissez faire l'apesanteur on déroule tout doucement la colonne on remonte les bras dans l'inspire pivotez du côté de votre jambe gauche et on fait la même chose s'étire attrapez bien vos orteils ça aide pour étirer les chevilles le tendon d'Achille on déroule la colonne on va revenir les pieds parallèles voilà on va mettre une jambe par-dessus l'autre ça sera plus facile pour faire la posture de la pince on inspire et à l'expire on va aller vers l'avant donc le fait d'avoir une jambe par-dessus l'autre c'est plus agréable et ça étire un petit peu plus la jambe d'en-dessous alors essayez maintenant d'étirer le bas du dos rentrer un peu plus dans la posture un peu plus la vivre on déroule et on change de côté allez on croise l'autre côté allez on garde bien les ischions en direction du sol à inspirer à l'expire on va aller chercher les orteils ou les chevilles on déroule tout doucement la colonne très bien très bien on va maintenant se placer en quadrupédie voilà et puis on repousse les mains dans le sol les genoux sont dans l'axe du bassin les mains dans l'axe des épaules et de là on va monter le bras pour moi c'est le droit et on le passe en-dessous le bras gauche et on étire les deltoïdes voilà on peut allonger le bras qui est devant au-dessus de la tête voilà garder l'étirement et puis vous revenez tout doucement et on va changer de côté allez l'autre jambe donc on monte le bras on inspire dans l'expire on passe en-dessous et on amène l'oreille vers le tapis et on peut allonger l'autre bras on repousse dans le sol pour revenir à aligner et de là on va avoir la fesse gauche vers le talon gauche sans pas vraiment s'asseoir on a l'intention de s'asseoir mais on s'assoit pas complètement et après on fait de l'autre côté donc ça va étirer le dos on est un peu penché dans une diagonale voilà et vous allez de droite à gauche talons fesses vers les talons d'un côté seulement et ensuite de l'autre côté voilà comme si ma fesse droite allait vers le talon droit et après c'est la fesse gauche voilà très bien on va maintenant placer donc une jambe devant pour moi c'est ma jambe droite devant voilà mettre les mains de pareille deux la jambe droite et puis on va dessiner des cercles avec le bassin donc tranquillement vous faites des petits cercles avec votre bassin vous bougez le bassin dans un sens et puis dans l'autre sens et puis dans l'autre sens voilà très bien puis vous allongez la jambe de devant donc le dos est bien plat on peut avoir le pied flex ou le pied pointé comme vous voulez bien sentir l'arrière de la cuisse ça s'étire l'arrière de la cuisse et puis vous revenez alors là c'est pas évident vous allez attraper la main droite va attraper mon pied gauche ou inversement voilà si c'est possible si ça n'est pas possible n'insistez pas dans ces cas là vous faites juste le bassin en avant et ça suffit largement hein si ça va pour vous vous attrapez avec la main opposée le pied le regard est vers le tapis loin devant et vous reposez très bien et puis vous pouvez placer les genoux au sol faire la posture de l'enfant en étirant les fesses vers les talons et en regardant devant après si vous préférez relâcher le dos n'hésitez pas avec un point sur l'autre voilà moi j'ai un petit support sur mes genoux un petit coussin parce que le tapis est trop fin donc c'est bien d'avoir un petit support sur vos genoux n'hésitez pas donc gardez bien la posture de l'enfant ouvrez bien votre dos voilà et puis on va faire de l'autre côté donc je mets maintenant l'autre jambe devant donc genoux dans l'axe de la cheville et puis vous rappelez on faisait des petits cercles avec le bassin voilà j'avance mon bassin et je fais des cercles voilà je mobilise bien l'articulation de ma hanche voilà puis je peux bouger dans l'autre sens également il y a deux sens hein voilà puis de là vous allez allonger la jambe de devant un petit peu si le genou n'est pas complètement tendu c'est pas grave c'est surtout le dos qui est intéressant à étirer donc on est sur l'arrière la partie postérieure de la cuisse du mollet donc choisissez pied pointe et puis des fois vous pouvez faire pied flex aussi hein comme vous vous sentez bien au niveau de votre pied moi je suis bien pied pointé parce que ça tire même le coup du pied on va maintenant plier alors deux solutions où je bascule le bassin et j'y reste ou avec ma main opposée j'attrape le pied ça c'est pas facile hein donc vous voyez hein si vous sentez que ça fait trop de crampes à l'arrière de la cuisse vous lâchez, vous laissez tomber, vous abandonnez ce mouvement le regard est vers le sol là j'étire le devant de la cuisse et reposez délicatement voilà très bien et puis de là alors je vais faire le dos rond et je vais dans le sol pour faire comme un chien tête en haut même si on va pas très loin voilà Catherine donc tu fais des mouvements où tu fais pas trop d'extension tu fais juste ici voilà si tu arrives à faire une extension tant mieux mais il faut pas que ça fasse mal au dos faut que ça fasse du bien donc moi je fais carrément une extension j'aime bien ça, ça me convient mais ça convient pas à tout le monde vous faites à petite dose si vous sentez que l'extension au contraire elle vous fait du mal n'allez pas dans l'extension faites-le au compte-gouttes sur vos ressentis voilà alors ou en flexion ou en extension on reste un petit peu voilà on baisse bien les épaules c'est le cobra et on revient tout doucement en flexion voilà donc Catherine je vais te montrer un exercice parce que je vais faire l'arc et l'arc c'est très bon en ce moment pour l'immunité mais si tu ne peux pas faire l'arc parce qu'on est sur le ventre regarde ce que tu peux faire talons-fesses tu vas étirer ton arrière-cuisse alors que nous on va se placer sur le ventre on va attraper nos pieds et puis tout doucement on va ouvrir le sternum et avec mes mains et mes pieds je pousse mes pieds dans mes mains et ça fait que avec l'apesanteur je soulève un petit peu mon sternum voilà et puis je repose je vais le faire trois fois inspire tu inspires quand tu ouvres dans ton arc puis biscolé au sol et tu expires quand tu reposes nuque longue allez encore inspirez expirez une dernière fois inspirez donc Catherine t'as changé de jambe bien sûr expirez et puis vous reposez très bien on met la main au niveau du sol l'autre main tendue comme ceci on va faire le mouvement de torsion et puis vous levez le pied pour ouvrir ici en torsion donc Catherine ça tu peux pas le faire donc ce que je te propose c'est de faire celui-là tu vois tu étires bien l'intérieur de la cuisse comme ça voilà donc nous on a une main allongée et puis on fait une petite torsion voilà on va ouvrir 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 et ça va permettre d'étirer même l'épaule et vous revenez tout doucement on va refaire encore une fois du même côté allez on va lever la jambe toujours du même côté on appuie la main au sol l'autre main allongée au sol sur le côté et on ouvre voilà donc on n'est pas obligé d'aller loin c'est vous qui devez ressentir cette torsion n'allez pas trop loin et puis vous revenez très bien allez on va faire l'autre côté donc je me montre de l'autre côté de la caméra je tourne donc il y a une main au sol le coude ouvert et l'autre tendu on lève la jambe tout doucement et puis on va pivoter dans une torsion et puis on revient tout doucement voilà on peut allonger la jambe et on va refaire encore une fois allez doucement on monte la jambe on ouvre et puis on fait la torsion donc peut-être vous allez aller un peu plus loin peut-être que vous n'allez pas trop loin mais l'idée c'est bien ouvrir le sternum l'épaule et puis vous revenez ok très bien on remonte et puis on fléchit les genoux je refais comme tout à l'heure flexion et extension et flexion si on n'est pas bien dans l'extension on y va très très lentement en douceur toujours au compte-gouttes dans le ressenti et revenir ok on ouvre un petit peu les genoux et puis on refait comme tout à l'heure un point sur l'autre on relâche le front ça détend bien les épaules sentir le dos s'ouvrir on revient tout doucement et on va se placer à plat dos au tapis alors je vous laisse vous installer au sol vous mettre dans une position confortable allongée et dans cette posture vous êtes à plat dos voilà donc on est à plat dos ressentir bien le dos en contact avec le tapis et vous ramenez le genou droit vers la poitrine vous pressez bien votre genou et on va développer la jambe voilà on peut attraper l'arrière du mollet ou de la cuisse on relâche tous les muscles du visage et des mâchoires donc on va tourner la cheville faire des cercles et dans l'autre sens bien bouger l'articulation de votre cheville vous allez maintenant amener tout doucement la cheville sur le genou donc plie la jambe de terre voilà placez la cheville sur le genou remontez le genou attrapez entre les deux jambes pour attraper nous devant le genou ou à l'arrière du genou on garde bien le sacrum en direction du sol garder le bas du dos au sol soul étirement du fessier étirements du fessier côté, directement dans une tension. Voilà. Donc, les genoux pivotent sur le côté et les épaules restent bien au sol. Les homoplates également. Voilà. Gardez bien les homoplates en contact avec le tapis. Bon regard. Et du côté opposé, la direction des genoux. Et puis, on revient. On revient tout doucement un genou après l'autre. On va changer de jambe. Donc, on développe l'autre jambe. Si vous êtes à l'aise, vous allongez la jambe de terre. C'est beaucoup plus agréable pour les personnes souples. Et puis, vous tournez votre cheville. Et bien, bien détendre la boucle en terre, la cheville. Allez, je tourne dans l'autre sens. Je vais maintenant amener la cheville sur le genou. Pour cela, je plie la jambe de terre. J'ouvre bien mon articulation de la hanche. Je relève le genou. La main passe entre les deux jambes pour attraper l'arrière de la cuisse. Et respirez surtout. Pensez à l'inspire que vous oxygénez toutes vos cellules. À l'expire, vous évacuez toutes les tensions de la journée. On va placer les bras en ouverture. Et même en chandelier, c'est très bien aussi. Et vous pivotez les genoux sur le côté. Le regard est ouvert vers le plafond est ouverture. un de côté opusil. c'est parti. Très bien, la clé. Très bien. Très bien. Et revenir tout doucement, une jambe après l'autre, on étire les trapèzes. Donc pour cela, on a une jambe pliée, une jambe allongée, on monte le bras, la verticale, et on va aller doucement décoller le bassin, décoller le flanc droit, décoller l'épaule, moi c'est du côté droit, je décolle pour aller vers la diagonale, ma tête reste au sol, je roule, et je reviens tout doucement, voilà, très bien. Et on refait encore une fois, on inspire, on expire, allez, je décolle un petit peu le bassin, je décolle mon flanc, je décolle mon épaule, je garde la nuque au sol. Et revenir tout doucement. Pour maintenant, attrapez avec ma main gauche, ma main droite, et je décolle l'épaule, je tire avec ma main gauche, ma main droite, jusqu'à décoller l'épaule. Toujours ma nuque reste en contact avec le tapis. Et on revient tout doucement. Je vais attraper mon genou. Voilà, je peux plier la jambe de terre, c'est plus agréable. Et vous allez décoller tout doucement les épaules, et la pointe de pied descend vers le sol. Ça va écarter les homoplates, détendre le trapèze. Sentir qu'entre vos homoplates, ça se détend. Et vous revenez tout doucement. Voilà, on va le faire encore une fois. Inspirez. Allez, à l'expire, la pointe de pied se dirige vers le sol. Je ressens entre mes homoplates l'étirement des rhomboïdes. Et reposez. Voilà, très bien. Juste vous allongez pour ressentir l'étirement qu'on a fait d'un côté et pas de l'autre. Juste observer. Et on va changer de côté. Voilà, donc, pour que vous voyez mieux ce que je fais, je roule moi de l'autre côté. Comme ça, je suis face à la caméra. Voilà, on commence par plier une jambe, la jambe qui va aller sur la diagonale, et puis, on va appuyer le pied dans le sol, décoller tout doucement mon bassin, d'un côté seulement, et aller étirer dans la diagonale. La nuque suit, elle reste au sol. Et on revient tout doucement. Voilà. Et je refais la même chose. Appuie le pied dans le sol, décolle le côté gauche pour moi maintenant. Et on revient tout en douceur. Étirement du trapèze. Donc, j'attrape avec ma main droite, ma main gauche, et je décolle l'épaule gauche. On peut aller beaucoup plus loin, on peut même décoller un peu les côtes. Et revenir en douceur. On va maintenant attraper son genou. Inspirez. À l'expire, on monte tout doucement les épaules. Le pied gauche descend vers le tapis. Et on sent l'ouverture entre les omoplates. Et on redescend tout doucement. Inspirez. Inspirez. Expirez. Je refais la même chose. Je redescends tout doucement. Et j'allonge bien mes jambes. Je ressens l'énergie des deux côtés. Comment se placent mes côtes, mon bassin. On va maintenant ramener le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche, et faire des petits va-et-vient. Donc, je souffle, je ramène, j'éloigne les genoux. Je souffle pour ramener les genoux vers la poitrine, et j'éloigne. Faites des va-et-vient. Donc, soufflez, vous ramenez. On étire le bas du dos. Inspirez, vous éloignez. Et changez la respiration. Maintenant, j'inspire quand mes genoux vont vers la poitrine. J'expire quand j'éloigne. et on fait les petits mouvements légers, latéraux de droite à gauche. Et on va pivoter un petit peu plus avec la tête en direction opposée au genou. Pivotez la nuque du côté opposé à vos genoux. Très bien. On va lever les deux jambes et bouger les poignets, les genoux, mobilisez bien vos poignets, vos genoux, vos mollets, vos cuisses dans l'autre sens. Et faire des vibrations. Donc, je vibre les mollets, les cuisses, les genoux. Je plie mes genoux. Voilà. Et puis, je relâche la jambe droite, la jambe gauche. C'est le moment où vous pouvez vous couvrir, mettre des couvertures, mettre peut-être même sur les yeux une petite serviette et vous connecter et vous connecter à la respiration. Donc, on va respirer comme une vague. On va avoir le ventre qui se gond, les côtes et les clavicules comme une vague qui monte et ensuite clavicule couvre, vent, comme une vague qui descend. Voilà. Et puis, ressentir cette respiration montante et descendante, subtile comme la vague. La même respiration respiration qu'une vague. Continuez cette respiration de la vague subtile et douce et légère. ... ... ... ... ... ...